Bienvenue tout le monde les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va parler de la collection de mon fils alors avant tout je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo là il est actuellement à l'école et je veux lui faire une surprise voilà je vais lui faire une petite surprise alors je vais vous expliquer vraiment comment ça s'est passé j'ai fait une vidéo les craquages de Clem c'était il y a quelques jours et dedans je parlais de mon fils en disant que j'achetais quand je pouvais en doux pour lui donner pour sa collection que ça me faisait plaisir qu'il collectionne et qu'on puisse partager ça ensemble et il a été vachement ému de cette vidéo je lui ai montré il était là avec moi je lui ai montré la vidéo et à un moment il m'a regardé et puis il m'a fait un câlin l'air de dire merci d'avoir parlé de moi papa j'étais surpris donc voilà bref on passe à autre chose la vie continue et puis à un moment il me dit papa j'aimerais bien que tu filmes ma collection je lui dis mais pourquoi faire tu veux que je la mène sur ma chaîne youtube il me dit non non juste que tu la filmes après tu enlèves la vidéo je veux juste que tu la filmes donc je me suis dit il y a un petit truc à faire j'aimerais bien lui faire plaisir donc vous vous en doutez bien que c'est une petite collection qu'il a il a 9 ans il a 9 ans c'est une petite collection qu'il a mais je me suis dit pourquoi pas la mettre sur ma chaîne youtube ça va faire une petite vidéo sympa où je vais présenter ce qu'il a il a vraiment peu de choses il a 9 ans je lui achète de temps en temps quelques trucs mais voilà donc le but c'est vraiment de lui faire plaisir donc n'hésitez pas si vous pouvez lâcher un petit like un petit commentaire sympa je lui ferai lire tout ça il va être vraiment content il y a le chat qui arrive en tout cas je vais vous montrer ça oh là le chat il est vénère il y a le chien il y a le chat je vous montre regardez il y a le chien il y a le gros chat il y a tout le monde qui est là bon je vais vous montrer ça j'espère que vous allez être sympa laisser des petits commentaires ça me ferait vraiment plaisir et lui va kiffer et puis j'espère que la surprise va lui plaire allez je vous montre ça tout de suite donc voilà on va se retrouver dans sa chambre alors je vous montre un plan vite fait juste pour vous montrer qu'en fait son lit est en haut je vais pas vous filmer sa chambre non plus son lit est en haut donc j'ai pris caméra au point et je pars en mode penché car tout est caché en dessous donc je vais vous faire une petite vue de sa petite collection elle est bien présentée voilà donc je pense qu'après en bas là vous voyez tout ce qu'il y a en bas là ça va dégager puis au fur et à mesure il mettra bien ses figurines et tout ce qu'il a allez je vais vous présenter un petit peu ce qu'il a on va commencer par la gauche voilà petite collection de skylander bien rangé j'aime bien les skylander franchement les skylander c'était un truc sympa ça a un peu disparu mais plutôt sympa et je crois qu'il y a des vaisseaux hop vous voyez juste en bas il y a les vaisseaux voilà bien sûr on va continuer avec la collection de pop alors il a 9 ans donc bien sûr il est fan de fortnite vous voyez voilà et là on enchaîne avec les starlink alors il a pas mal de trucs sur starlink vous voyez il a pas mal de vaisseaux il a pas mal de vaisseaux je sais qu'il a pas mal de persos aussi vous voyez là les persos ils sont juste là il a pas mal de choses après il a les petites figurines je sais pas trop c'est Disney Infinity ou les trucs comme ça hop Astérix souvenirs d'Astérix un petit Street Fighter là qu'on achetait en au libraire hop un petit Dark Vador qui est juste là la figurine je l'ai montré dans les craquages de Clem alors en dessous ça c'est une boîte que je lui avais donné rempli de soldats dans le Toy Story les soldats c'est plutôt sympa ça il y joue souvent on va continuer un petit peu hop là une grosse figurine Mario au dessus Buzz Buzz l'éclair alors les jeux je vais vous les montrer après les jeux Switch hop on va continuer par là donc là il a une petite scène avec le Tour de France qui est plutôt sympathique une petite voiture là-bas c'est la voiture de Fast & Furious normalement des petites baguettes Harry Potter hop juste là la petite voiture Yoshi alors là il y a le Block Note Game Boy vous vous en rappelez je vous l'ai montré une petite Game Boy Color avec Tetris la base hop un petit Rue Panic les mini consoles hop je vais donner ça il y a un petit moment désolé hein je suis loin en même temps puis une petite console où il y a pas mal de trucs ça y jouait quand il était vraiment petit je voulais monter le Grimmins aussi il est marrant le Grimmins yep juste là et après il a pas mal de petits jeux alors les jeux vers le bas c'est plus à moi et lui en ce moment il joue plus à Minecraft attendez je vais les prendre à ce qu'il joue je vais vous montrer oh là là oh là là j'ai cassé sa collection qu'est-ce que je fais alors je vais vous montrer hop lui en ce moment il joue plutôt à Minecraft Trial c'est quoi ça Trial Riving qui est pas mal du tout Mario Kart Go Vacation Splatoon 2 FIFA voilà ça c'est les jeux auxquels il joue donc voilà après il a d'autres choses il collectionne aussi les cartes Pokémon il collectionne les Bakugans il collectionne plein de trucs mais là je vous montre vraiment ce qui se rapporte aux figurines jeux vidéo donc je trouvais que c'était plutôt sympa j'espère que ça va lui faire plaisir que je vais lui montrer sa petite collection hop j'espère qu'elle va vite s'agrandir mais je pense aussi s'il continue en ce délire là après s'il continue pas c'est pas grave mais je pense que voilà en bas il y a moyen tu voyais en virant un peu les jeux de faire un truc vraiment propre en dessous de son lit et qu'il est vraiment un coin sympathique bon j'espère que ça vous a plu les amis donc n'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire on répondra n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et je vous fais des gros bisous merci d'avance bye bye tout le monde prenez soin de vous à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.